Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo ? Alors, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la programmation fonctionnelle. Alors, si je vous parle un peu de mon parcours, en fait, je vais commencer avec la programmation procédurale, de la programmation orientée objet, et puis je suis tombé amoureux de la programmation fonctionnelle. Mais bien sûr, ici, cette vidéo, ce n'est pas pour dire que la programmation fonctionnelle est meilleure que la programmation orientée objet, mais que je désutilise les deux, mais plus quand même la programmation fonctionnelle. Je suis plus programmation fonctionnelle. Après, bien évidemment, nous allons parler de quelques chapitres. J'en ai pris trois, il peut y en avoir bien plus, je peux parler de bien plus, mais je ne suis pas vraiment un connaisseur dans tous les domaines de programmation fonctionnelle. Mais voilà, c'est trois chapitres. L'immutabilité et les fonctions pures. Le deuxième chapitre, fonction en tant que valeur, le troisième système de type. Alors, commençons sans plus tarder. Nous avons l'immutabilité et les fonctions pures. En tant que tel, le but, c'est de pouvoir raisonner facilement sur son code. J'ai mis beaucoup la programmation orientée objet, parce que celle-là nous permettait de pouvoir raisonner sur le problème, de le modéliser à l'aide d'objets. La programmation fonctionnelle va rendre le code beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus simple d'emploi. Donc, pour ça, ça vient des mathématiques, parce qu'en fait, il y a le lambda calcul, si vous voulez, je peux faire une vidéo dessus, qui a aussi amené en fait la création de certains logiciels, comme les proof assistant, qui permettent de faire des preuves mathématiques assistées par des machines. Et c'est pour ça qu'en fait, la programmation fonctionnelle par ces propriétés a été prise. Donc ici, nous allons parler de la propriété d'immutabilité. Alors, l'immutabilité en fait assure que les données ne peuvent pas être modifiées après leur création. Où il serait ça ? Il suffit juste de regarder en fait ce code qui est écrit en ROST, pour voir ici en fait que nous définissons une variable num, et qu'après, nous ne pouvons plus assigner d'autres choses sur la variable num. Pour ça, en fait, dans ROST, il faudra utiliser le mot clé mute, pour dire que cette variable peut être mutée. Cela pourrait paraître limitant, mais en fait, je me suis rendu compte en programmant en fait qu'on n'a pas toujours besoin de pouvoir utiliser des variables mutables. En fait, même, je dirais 80% du temps, on n'a pas besoin d'avoir des variables mutables. Ce qui nous conduit aussi alors aux fonctions pures. Alors, une fonction pure doit suivre deux règles, c'est qu'elle doit toujours retourner quelque chose, et qu'elle n'a pas d'effet de bord. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard sur l'effet de bord. Tout d'abord, regardons quelques exemples. Alors, ici, nous prenons une fonction qui s'appelle ajoute set, parce qu'elle va prendre une liste et ajouter la valeur set dedans. Donc, cette fonction n'est pas pure, parce que si je définis liste 1, 2, 3, que j'ajoute set à cette liste, donc cette liste-là va être totalement modifiée. Donc, ça se passe à l'intérieur de la fonction, mais les conséquences sont externes. Ici, nous avons plutôt une définition pure de la fonction ajoute set. Elle va prendre une liste, mais cette fois-ci, elle va concatener la liste avec une liste contenant set. Ce qui veut dire que là, nous avons la liste, qui est définie avec 1, 2, 3. Nous définissons une nouvelle liste avec ajoute set, et donc, la nouvelle liste a la nouvelle valeur, donc set, et la liste principale, ou la première liste, donc n'a pas été modifiée. Donc, ça, c'est un avantage en termes de stabilité. Maintenant, regardons l'effet de bord. Donc, l'effet de bord, en fait, ça réfère une modification observable à l'extérieur d'une fonction autre que la valeur qu'elle renvoie. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui va peut-être faire plein d'autres choses derrière, modifier certaines variables, tuer des gens. On ne sait pas ce qui va se passer derrière, mais elle provoque des résultats qui sont autres que simplement la valeur qu'elle retourne. Un exemple parlant, c'est le langage C qui va, en fait, avoir pas mal de fonctions qui ne sont pas pures, on va dire moins pures, parce qu'en fait, ici, nous avons, comme par exemple, le strcpi qui vient de la librairie officielle de la multiplication de chaînes de caractères en C, et qui va, en fait, prendre deux chaînes, donc c'est la chaîne A et la chaîne B, donc A qui contient Elo et B qui contient Word. Une fois qu'on fait un strcpi, en fait, la valeur dans B doit être mise dans A. Et en fait, le changement, c'est fait à l'extérieur, mais on ne voit pas ce qui est retourné, on ne voit pas ce qui est transformé. C'est pour ça, donc, on peut voir trois avantages. Donc, j'ai mis trois points, c'est la visibilité, le debugging et le testing. Quand ça concerne la visibilité, regardez juste ce bloc de code. En fait, ici, c'est un Rust, on définit un élément X qui prend un tableau de nombre. Et ensuite, on applique plein de fonctions bizarres et différentes. On ne sait pas ce qui se passe dans chacune de ces fonctions, mais une chose, on est sûr, c'est que ici, Y va prendre la nouvelle valeur générée et X restera toujours la même. Donc ça, ça donne de la stabilité et de la visibilité. Aussi, il y a l'aspect du debugging. Donc, en fait, il y avait des debugging de type réflexion, alors vous réfléchissez un peu sur le code. Mais ici, je vais parler plutôt de debugging de type déniché où se trouve la petite erreur. Donc ici, c'est plutôt une erreur de type logique, que le langage n'est pas capable de trouver. Donc c'est-à-dire le print-debugging qui est le debugger. Le print-debugging, en fait, on peut prendre une situation classique. Là, nous avons défini une personne avec la classe personne, donc un nom, un prénom, ensuite un âge. Ensuite, on fait une action avec cette personne et on lance cette personne dans une fonction. Alors ici, on ne sait pas pourquoi il y a eu une erreur et on voudrait en fait dénicher ça. Donc on serait obligé de pouvoir faire un print pour voir en fait comment la valeur de la personne a évolué au cours de la fonction ou au cours du projet ou du programme. Pour des actions un peu plus sophistiquées, peut-être que le code est beaucoup plus complexe, il y a des appels de fonction beaucoup plus loin, il y a plus de stack à faire. Donc ici, nous avons aussi l'usage des débuggers, notamment aussi son débugger de VS Code. Là, en fait, on peut voir dans une partie les variables, leur évolution au cours du programme. de voir aussi l'appel de fonction, etc. Donc ça, c'est aussi un autre type de débugging qui peut-être fait. Alors si je parle de tout ça, c'est parce que, en fait, nous avons quelques avantages à utiliser l'immutabilité et les fonctions pures. C'est parce que, en fait, de cette manière-là, nous avons des valeurs qui sont immutables, des variables qui sont immutables, parce que valeurs et variables en fait sont différentes dans ce contexte, et nous avons aussi des fonctions pures. Et avec ça, nous avons des types spécifiés. Donc ça, on en parlera dans les autres vidéos. Donc ça, c'est les avantages de la programmation fonctionnelle. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir moins débuguer dans ce sens-là et plus tester. Parce que de cette façon-là, en fait, les valeurs seront en fait les bonnes valeurs. Vérifiez juste que les valeurs soient données aux bonnes variables et ces variables-là ne vont pas changer tout au long du programme. Avec ça, nous avons aussi les fonctions. Donc on peut tester les fonctions vu qu'elles sont pures. Il faudrait juste vérifier que la bonne entrée produise la bonne sortie et qu'aussi avec la combinaison avec les types, en fait, on sera en mesure de pouvoir définir les propriétés spécifiques que les variables auront et ça fera beaucoup moins de tests. Donc voilà, à séparer des avantages, regardons aussi quelques applications. Alors ici, pour les langages, les types fonctionnaires comme Ascale, il peut y avoir Rlangue ou Clojure. Donc en fait, il n'y a rien à faire. Tout ça est mis par défaut. Pour ce qui concerne des langages comme Rost et R, c'est un petit peu plus spécial. Notamment en Rost, comme par exemple, nous avons immutabilité par défaut. Nous avons aussi une mutabilité qui est plutôt explicite et avec le système de ownership et de borrowing, en fait, on peut aussi sortir de cet aspect immutabilité ou de cet aspect fonction pure. Donc on a aussi le choix dans ce type de cas. Mais en fait, Rost s'assure quand même à ce que les choses soient faites de façon sûre. Pour le cas de R, en fait, une modification qui est faite sur des datatypes donc sera forcément copiée. Donc en fait, il y a déjà une sorte d'immutabilité qui est mis par défaut et donc il n'y a pas vraiment besoin de faire grand chose. Les fonctions aussi, elles sont généralement pures, juste peut-être vérifier où il y a où. Mais après, c'est souvent plutôt vérifier les fonctions qui viennent d'autres packages pour vérifier en fait si elles sont bel et bien pures ou non. Donc du côté de Rost et de R, en fait, là aussi, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. C'est déjà mis par défaut, c'est déjà donné cadeau. Malheureusement, pour le cas de Python, ce n'est pas la même chose. Donc il va falloir le faire de façon manuelle et y penser si on veut voir ces propriétés. Notamment, on peut regarder en fait les valeurs, si elles sont mutables ou mutables. Donc dans Python, si nous avons des listes, ce sont des types plutôt mutables. Pour les tuples aussi, ce sont plutôt des valeurs immutables. Donc on doit juste vérifier en fait que nous ayons des valeurs immutables dans le cas si les primitifs sont mutables, les tuples sont mutables, et si les frozen sets qui existent en Python, les mètres total et d'autres éléments et d'autres librairies. Donc tout ça peut être immutable si vous voulez travailler avec ça. Par contre, cela n'implique pas que les variables soient immutables. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que si vous travaillez par exemple avec des variables ou des valeurs qui sont mutables, essayez de regarder si vous avez l'option copie pour être en mesure de pouvoir copier le contenu. Parce que ici, notamment dans la liste 1, si j'avais juste pris liste 1 et l'assigné comme valeur pour liste 2, liste 2 aurait directement pointé sur la liste 1. Donc toute modification faite dans liste 2 risquerait de provoquer des modifications dans liste 1. Mais en faisant juste des copies, on est sûr que ces deux-là ont des valeurs indépendantes. Ce qui concerne aussi le passage dans les fonctions, si vous n'êtes pas sûr qu'une fonction soit pure, si vous savez qu'une fonction n'est pas pure, le mieux alors c'est de passer une copie de liste. Comme ça, on est sûr que la valeur initiale de la liste n'est pas modifiée. Avec ça, il va falloir aussi vérifier pour les fonctions qu'elles soient pures. Donc, s'assurer d'ici des opérateurs ou des sous-fonctions pures, toujours retourner quelque chose. Après, copier les objets en cas de doute si vous pensez que l'une opération doit modifier telle ou telle valeur, donc n'hésitez pas à copier. Après, nous avons aussi quelques exemples qu'on peut faire. comme par exemple ici, j'ai défini une classe point. C'est une classe qui va prendre une coordonnée X et une coordonnée Y et qui va pouvoir manipuler ça comme un point dans son repère. Ici, comme par exemple, j'ai défini deux versions de bouger à droite. Donc, c'est quelque chose qui va prendre un nombre et va déplacer le point d'un côté ou d'un autre. Ici, nous avons une version qui est en pure. Ça veut dire que l'objet en lui-même va pouvoir être modifié, on va changer lorsqu'on va appeler cette fonction et sinon, nous avons aussi une définition qui est plutôt pure. On va cette fois-ci créer un nouvel objet avec le point déplacé. Donc, voilà ce qui concerne Python. Après, on peut aussi regarder du côté de JavaScript. Donc, JavaScript, c'est à peu près les mêmes choses qui s'appliquent. Là, nous avons aussi quand même l'option des constantes. on peut définir des constantes sur les variables qui fait que la variable ne sera pas modifiée. Avec ça, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que l'entrée ou l'objet ou la valeur que contient la variable ne puisse pas être modifiable. Donc, ici, c'est interdit et ici, c'est possible. Donc, pour JavaScript, je dis que c'est comme Python donc on pourrait utiliser plutôt des types immutables. On pourra faire des copies aussi et des fonctions pure. Donc, avec JavaScript, il y aura quand même plus de facilité à pouvoir implémenter la programmation fonctionnelle et surtout, ce qui concerne l'immutabilité et les fonctions pures. Donc, en conclusion, l'immutabilité et les fonctions pures apportent des avantages. Le code est plus visible, plus testable, plus maintenable aussi et les programmes sont beaucoup plus efficaces en ce qui concerne la programmation concurrente. Ça, je ne vous en ai pas parlé mais pour les personnes intéressées, on va peut-être pouvoir ça une fois. Et ensuite, bien sûr, le défaut, c'est que ça prend plus de mémoire étant donné que nous créons de nouvelles variables ou de nouvelles valeurs en faisant des copies. Donc, il y a des choses pour pouvoir réduire le coût comme par exemple dans Python, je sais qu'on peut supprimer des variables avec leurs valeurs dedans. On peut aussi comme par exemple éviter de créer des valeurs intermédiaires qui ne servent à rien. Donc, il y a aussi ce genre de cas mais il y a aussi comme par exemple des structures qui sont beaucoup plus complexes mais qui permettent en fait de ne pas faire des copies entières des objets et donc d'avoir quand même une mutabilité mais tout en gardant en fait une gestion de répartition de la mémoire plus efficace. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord etc. Donc, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires et de pouvoir en fait partager votre avis donc cela nous intéresse. Donc, pour ma part ici, j'ai terminé avec cette vidéo donc on se retrouvera pour la prochaine pour parler encore plus de ça. D'ici là que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ...